Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, presse ivoirienne, un cadre juridique plus favorable à l'exercice de la profession. Lutte contre la corruption, Epiphan Zoro célèbre les bonnes pratiques dans le secteur privé. Et en Turquie et en Syrie, le bilan continue de s'alourdir. Le législateur ivoirien a voulu mieux encadrer et clarifier la pratique et l'environnement de la presse papier et numérique, ainsi que la diffusion de contenu sur Internet. Une nouvelle loi sur la presse et la communication audiovisuelle a été adoptée en décembre 2022 en révision de celle de 2017. Le 7 février dernier, au cours de la Lucarne, tout savoir sûr, rendez-vous hebdomadaire d'informations sur les actions et les décisions du gouvernement, Geneviève Edwigeao, sous-directrice du contentieux au sein de l'Autorité nationale de la presse, a expliqué les enjeux de la nouvelle loi sur la presse. La loi sur la presse et ses 8 décrets d'application régissent le cadre juridique et institutionnel de la presse en Côte d'Ivoire. En effet, le cadre juridique et institutionnel de la presse en Côte d'Ivoire a été renouvelé avec l'entrée en vigueur le 2 mars 2018 de la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la presse. Cette loi crée ainsi un cadre juridique encore plus favorable à l'exercice de la profession. Selon la sous-directrice du contentieux de l'ANP, ce nouveau régime juridique de la presse vise à prendre en compte l'entièreté des productions d'informations numériques qui ne cessent de se diversifier et d'utiliser de nouveaux modes de collecte et de diffusion de l'information qui échappaient jusque-là au contrôle de l'organe de régulation. 33 dirigeants d'entités privées, dont 9 de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et 24 de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises ont reçu leur certificat de formation au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ces dernières ont été formées autour du thème « La conformité, un outil de compétitivité des entreprises ». Nous sommes là ce matin pour célébrer le dispositif de lutte contre la corruption dans le secteur privé, célébrer également la certification du groupe GS2E en matière d'anticorruption, parce que le groupe GS2E a obtenu la certification à la norme ISO 3001 qui est une norme internationalement reconnue en matière de lutte contre la corruption. La formation a porté sur 9 modules dirigés par des experts nationaux et internationaux à l'effet de les outiller pour accomplir leur mission dans le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Cette cérémonie a enregistré la présence de biens de personnalité de premier rang du patronat ivoirien, d'hommes et femmes d'affaires dans le groupement des services eau et électricité, étant la première société certifiée anticorruption en Afrique de l'Ouest et ayant obtenu le troisième prix national anticorruption. Par la reconnaissance qui est faite par le ministre de la bonne gouvernance, des actions que nous avons pu mener au sein de notre entreprise pour renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est une initiative que nous avons prise, qui aujourd'hui est appuyée par le renforcement du cadre réglementaire. Nous sommes très heureux d'être pionnières et de pouvoir montrer l'exemple et d'accompagner le ministère dans cette promotion de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Le ministère voudrait en faire un modèle à suivre par les autres entreprises privées afin de les sensibiliser sur les méfaits de la corruption et leur capacité à se conformer aux normes anticorruption. Toi Pris, Elisabeth est candidate indépendante aux élections municipales 2023 à Dalois. Elle l'a annoncé lors d'une conférence de presse dans la dite commune. La native de Dalois, précisément de Zeprégué et présidente du mouvement Idibou Zeprégué pour Ado, a décidé de se présenter pour apporter une touche nouvelle, féminine, à la politique dans sa localité. Dalois a été toujours gérée par des hommes. Je ne dirais pas que Dalois a été mal gérée, mais je veux aussi ajouter mon grain de sel. J'ai des idées pour ma ville. Donc c'est cela qui m'a mis et qui m'envoie aujourd'hui à annoncer ma candidature à Dalois pour les municipales. Toi Pris, Elisabeth compte sur son projet de société et sur le soutien des électeurs pour les municipales de 2023 afin de gérer autrement la commune de Dalois en choisissant une femme comme maire. Et on termine avec la Turquie qui n'en finit plus de pleurer ses morts. Selon un nouveau bilan de l'AFAD, organisme de secours turc, 21 700 personnes ont perdu la vie. Une bien triste mise à jour suite à la découverte de corps dans les débris. Bien qu'il ait eu lieu en Turquie et en Syrie, le séisme du 6 février dernier a créé une véritable honte de choc dans le monde. Une vague de solidarité s'est instantanément mise en place avec des envois de vivres. Ainsi, l'ONU, de par sa mission humanitaire, a envoyé d'importants cartons de vivres en direction de la Syrie. Une aide internationale qui a toutefois du mal à atteindre les zones rebelles. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info.